Je m'appelle Georges Legrand, je suis directeur des systèmes d'information de la SGEF, qui est une des lignes métiers spécialisées dans le financement d'équipements aux entreprises pour la Société Générale. Quelques mots sur l'historique de SGEF, c'est plus de 40 filiales présentes dans 25 pays, avec un développement rapide qui a conduit à un système d'information hétérogène, qu'il faut aujourd'hui amener vers la convergence. Le rôle du DSI, c'est aujourd'hui de définir une stratégie sur les 5 ans, et d'assurer l'implémentation de cette stratégie. Depuis combien de temps nous sommes clients de Salesforce.com ? Nous avons lancé le premier projet Salesforce début 2009. C'était le premier projet qui consistait à partager le même système d'information pour tous les pays, pour toutes les filiales de SGEF. L'idée, c'était d'avoir une vue consolidée sur le business au niveau des vendors internationaux, pour toutes les filiales de SGEF. Nous avons décidé de ne pas nous lancer dans un projet classique, en choisissant une solution progicielle, et puis en la développant sur une infrastructure dédiée, mais plutôt de partir vers une solution SAS, qui nous permettait de déployer très rapidement un outil paramétrable et extrêmement flexible. Pour la partie Force.com, ça nous a permis de développer, avec la surcouche Salesforce.com, un espace dédié aux commerciaux qui nous permet de suivre tout le pipeline depuis le premier contact avec le client jusqu'au contrat booké. Donc ça, c'est une première partie de l'usage que nous faisons de Salesforce. Une deuxième partie, c'est le cross-selling. Donc nous utilisons la boîte à outils Force.com. Nous avons monté une solution qui permet aux différents commerciaux de tous les pôles de la Société Générale de partager des dossiers, de se passer des dossiers. Et puis, pour la partie Salesforce Content, nous avons paramétré des espaces de travail très simples qui nous permettent à distance de partager des fichiers, des informations, des contenus réunis. Donc je pense que les deux grands intérêts de Salesforce, c'est l'absence d'infrastructures côté client et le fait que c'est un outil qui est totalement paramétrable. Alors la partie Cloud Computing répond au sein de SGEF au fait que nous avons aussi à ouvrir nos systèmes d'information à des partenaires extérieurs, donc sans passer par les réseaux internes. Alors ce qui nous a décidé à choisir Salesforce, c'est le fait que nous avions à mettre en place très rapidement sur une très large couverture géographique, un outil qui nous permettait d'avoir une vision consolidée du business international. En ce qui concerne la conduite du changement, nous avons lancé le projet Salesforce dans une démarche agile. C'est-à-dire que nous avons cherché le plus petit dénominateur commun en termes de data model et ensuite nous avons par maquettage et prototypage amené petit à petit la solution cible ce qui a impliqué les utilisateurs dès le début du projet et jusqu'à la mise en œuvre en production du projet. Alors la manière dont notre activité a évolué suite à l'utilisation de Salesforce, c'est notamment au niveau des reportings. Antérieurement à Salesforce, nous devions consolider tous les mois des reportings manuels qui provenaient de nos différentes entités. Aujourd'hui avec Salesforce, nous avons une vision consolidée en temps réel du pipeline, en tout cas des vendors internationaux pour l'instant dans tous les pays. Alors la vision en temps réel de l'activité permet plusieurs choses, notamment de mesurer l'efficacité commerciale des différentes équipes, de vérifier aussi le pourcentage par exemple de réalisation des contrats. On peut avoir une vision extrêmement complète du pipeline et de la manière dont on arrive à finaliser nos relations avec nos clients. Alors les prochains projets qui vont être menés avec Salesforce sont notamment des projets d'interfaçage avec les systèmes d'information de SGEF et de la Société Générale, notamment en termes de référentiel.